L'avantage du drone c'est qu'on peut faire des plans différents d'une caméra standard parce qu'on a accès à des plans en trois dimensions. Et moi j'ai toujours rêvé de faire un plan d'un travelling d'un cheval au galop comme ça en latéral et aujourd'hui c'est ce que je partage avec vous. Alors filmer un cheval avec un drone ça pourrait sembler facile sauf que le cheval c'est un animal il peut être imprévisible, il peut prendre peur, il peut partir au galop, il peut désarçonner son cavalier. Du coup je me suis dit pour ce premier essai je vais faire appel à un cavalier expérimenté et c'est donc Bertrand qui m'a accompagné dans cette première expérience. Alors l'idée c'était de ne pas effrayer le cheval parce que le drone fait du bruit et moi j'aurais aimé faire des plans assez proches du cheval donc l'idée c'était de ne pas le surprendre, de ne pas lui faire peur et donc de l'acclimater progressivement. Alors première chose qu'on a fait c'est que pour décoller le drone je me suis mis à une trentaine de mètres de Bertrand et de son cheval Yagan et ensuite une fois le drone décollé ils sont venus à pied tranquillement comme ça passer devant le drone. Le drone je l'avais à proximité de moi pour que le cheval l'assimile à moi si vous voulez et pour qu'il se familiarise avec le bruit. Premier essai concluant, le cheval n'a pas bougé donc Bertrand a fait la même chose maintenant en montant sur le cheval et en faisant la même chose il est repassé devant le drone. Tout s'est bien passé donc on s'est dit allez on continue et on va faire des plans maintenant en mouvement. Alors je ne les utilise pas souvent mais là j'ai utilisé un mode de vol automatique, un mode de tracking donc poursuivre le cheval et s'adapter à la vitesse comme ça ça me permettait moi de me concentrer uniquement sur la position du drone et de pouvoir réagir au cas où le cheval prendrait peur. Et donc on a pu terminer par un plan en travelling latéral du cheval au galop et je suis plutôt satisfait donc vraiment c'était une belle expérience. Maintenant je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on a fait ça avec un cheval assez docile entre guillemets même si c'est pourtant un étalon. Alors si vous aussi vous voulez filmer un cheval avec vos drones je pense qu'il faut très bien connaître le cheval et le cavalier et ça va dépendre à mon avis essentiellement du tempérament du cheval s'il est plutôt craintif, peureux. Surtout ce qu'il ne faut pas c'est le surprendre donc je pense qu'il faut l'acclimater progressivement avec le drone assez éloigné et petit à petit se rapprocher de face, ne pas le surprendre par derrière ou sur les côtés. Et puis encore une fois nous on l'a fait avec Yagan qui est vraiment une crème en tant que cheval voilà il tolère beaucoup beaucoup de choses. Je pense qu'avec Diego qui est un peu plus nerveux ça peut être un peu plus sport mais on va essayer plus tard justement avec le groupe avec les trois chevaux ensemble puis on va voir ce que ça donne. Alors voilà je vous laisse avec la petite séquence que j'ai réalisé merci à Yagan et à Bertrand pour avoir joué le jeu et m'avoir accompagné dans cette expérience. Et d'ici là je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ...